et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau jeu sur pokémon n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne simplement mon plaisir quand vous l'avez vu les attaques spéciales les animations des attaques spéciales sont magnifiques à l'heure actuelle je n'ai trouvé qu'un seul défaut sur ce jeu et comme vous l'avez vu c'est le petit vip qui se trouve en haut et en dehors de ça le jeu il est incroyable il est très complet il a plusieurs systèmes de pvp il a plusieurs mode pvp lad il a plusieurs modes de jeu solo également le jeu est vraiment très complet et ce n'est pas tout ce qui est bien en fait quand vous allez faire vos multi les amis quand vous allez faire vos multi à chaque multi déjà il ya un système de ortec on va aller voir ça de suite alors déjà c'est d'endro et en fait ce qui est bien c'est qu'à chaque multi ou plutôt toutes les dix invocations pas dit multi mais chaque dix invocations vous allez pouvoir drop un perso est-ce un pokémon de rts en sachant que rts est la rareté la plus haute du jeu il vous faudra au total sept doublons pour monter un personnage concernant les pas qui sont vraiment très rentable ils sont vraiment très rentable dans le sens où ça va ok d'accord ça va jusqu'à 100 euros mais ils sont rentables dans le sens où ça va vous servir pour plusieurs plusieurs semaines vu qu'il ya un système de pack d'abonnement qui va vous privilégier sur certains points que ce soit dans le vip ou autre après ce qui est dommage c'est que pour moi on sait pas si le jeu est un jeu sous licence officielle ou si c'est juste un jeu ou si c'est le jeu et sous licence officielle on sait pas pour le moment vu que je n'ai trouvé aucune page concernant ce jeu aucune aucune aucun site officiel on sait pas comment ça va se passer en dehors de ça les graphismes sont vraiment très très beau on va lancer un petit combat je vais juste montrer la cinématique d'un de mes personnages s et après je vais vous montrer également les persos qui ont un rétap et les persos est ce qu'un perso enfin tout dans un tout drop élevé on va faire ça du coup je montre l'aspect la chine un champ x3 parce que c'est trop long sinon là à l'heure actuelle j'ai plus de perso x et onyx et ont le tri d'ailleurs je n'ai pas encore mon tapons et certains personnages ont la capacité de focus d'enfin de d'attaquer en zone d'attaquer lors de ligne d'attaquer sur une ligne d'attaquer sur une zone linéaire etc etc on va aller voir le site on récupère ça du coup et on va aller voir le système comme je l'ai dit d'avoir le tout drop et après le système d'amélioration des personnages de pokémon exécutant ok c'est d'un prévu voilà à l'heure actuelle il ya mais une charlisse mais probablement je préfère me faire un avis personnel du jeu est réellement vraiment je vous assure que je ne suis pas du tout déçu de ce petit système de taux drop à l'heure actuelle ils ont mis cinq personnages auto drop élevé et à montré il ya lui j'ai oublié son gogo lit bon là c'est le nom ok excuse moi pour ce petit bâillement excusez-moi gros lit comme jouer comme je viens vous le dire c'est non anglais américain magby magby un thai andorre dans des noms sud anglais accepté quelques uns qui ont gardé leur blase mais de ce que j'ai eu dans la tier liste les persos qu'il faut et qu'il faut avoir qu'il faut obtenir ça sera lui abdos ou l'or abdos on a également le petit article nous lui l'a montré qui entre dans la position à bras ne sont attendait je vais vous montrer directement la petite tier liste vous allez voir par vous même pour ceux qui veulent le nom du lieu il sera comme vous l'a vu sera dans le titre de la vidéo ça s'appelle pokémon pocket incoming j'allais dire pokémon une commune qui s'appelle pocket incoming je vais vous montrer les disponibles dans le play store pour le moment il n'est que dans le play store enfin pour moi je ne l'ai pas vu dans l'app store du coup on y go et voilà pour ceux qui veulent jouer au jeu voici une petite tier liste le jeu est sorti il ya quoi une semaine je crois une semaine et demi et c'est sur ces personnages qu'il faudra se focaliser comme je vous l'ai dit c'est trois personnages et c'est un premier après sur j'ai oublié le nom les autres vous savez vous même ils sont plus ou moins correct bon on peut aussi jouer avec mieux tout mais faudra pour le moment en vous qui enfin payé pour l'avoir mais bon le plus important c'est de voir les deux premières lignes qui sont très importantes que sont les qui regroupent les personnages des plus forts moi j'ai eu de la chance j'ai réussi à drop motrice du coup c'est un privilège pour le reste du coup voilà j'espère que la vidéo vous a plu ou n'est pas de lâcher le petit pouce bleu et nous abonnez-vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace